Les populations étaient appelées aux urnes le samedi 2 septembre 2023 dans le cadre des élections municipales et régionales. A cette occasion, des observateurs ont été déployés sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous recevons M. Ovi Jean-Marc, coordonnateur national du WANEP Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons revenir sur la mission qu'ils ont effectuée sur le terrain dans le cadre de ces élections. Bonjour M. Ovi. Bonjour madame. Dans le cadre des élections municipales et régionales, vous avez effectué une mission sur le terrain. Comment cela s'est passé ? Alors, le réseau ouest-africain pour l'unification de la paix, le WANEP Côte d'Ivoire, présente depuis 2003 sur l'entièreté du territoire, a effectué à l'occasion des scrutins des conseillers régionaux et municipaux une mission d'observation. Alors, cette-ci s'est constituée en plusieurs étapes. Il a fallu, dans un premier temps, avoir une cartographie des zones chaudes sur la base des menaces sécuritaires relevées. Alors, pour ce faire, nous avons déployé notre mécanisme d'allaitre précoce. Il existe et qui nous permet d'avoir une réalité en tant que voulu de la situation social-sécuritaire et politique du pays. Par la suite, nous avons eu organisé un atelier portant sur les menaces sécuritaires liées aux élections en co-organisation avec le Centre national de coordination des mécanismes de réponse à l'alerte précoce, CNCMR. Par la suite, nous avons procédé à travers la plateforme PIECE, donc plateforme pour des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire, qui est une plateforme créée par WANEP en 2015 pour le monitoring des élections, procédé à l'identification de 80 observateurs qui ont été déployés dans 21 régions des trois districts, ou un total de 50 localités. Après ce déploiement, ces observateurs ont eu la tâche d'effectuer une veille ré, paire et post-élection. Donc, dès la veille, ces 80 observateurs ont sillonné les 50 localités afin de relever tous les faits marquants qui pourraient être considérés comme des incidents et pourront entacher la bonne tenue des élections. Par la suite, ceux-ci se sont rendus en moyenne dans cinq lieux de vote pour une visite d'une moyenne de trois bureaux de vote par lieu de vote, deux jours de scrutin, pour relever tous les faits de conformité ou d'inconformité dans ce cas de figure lors de la tenue de ce scrutin. Voilà. Le lendemain, nous avons effectué une mission de monitoring à l'image de la première afin de percevoir comment la population accepte déjà la tenue des élections et les résultats qui sont encore en train d'être validés par la commission en charge des élections, à savoir la CEI. Concrètement, qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain ? Alors, il faut conclure que dans l'ensemble, sur la totalité des zones que nous avons couvertes, les élections se sont passées dans un climat plutôt apaisé. Cela n'a pas empêché quelques incidents par endroit et quelques dysfonctionnements. Au titre d'incident, on a pu constater la veille du scrutin quelques partisans non identifiés qui, en dépit de la mesure de fin de campagne, ont quand même porté le tee-shirt et procédé à quelques manifestations. Le jour du scrutin, nous avons remarqué aussi quelques défis de notre sécurité dû parfois à un manque de compréhension entre les électeurs et les agents de bureaux de vote, entre les électeurs eux-mêmes ou entre les populations qui voulant voter, ne connaissant pas le mode opératoire des élections avec quelques difficultés. Il y avait aussi des challenges techniques, vous savez, notamment avec l'utilisation des tablettes qui n'a pas été possible dans certaines localités. Donc, en dépit de ces enjeux, de ces défis techniques, humains, l'on peut dire que pour l'ensemble de notre observation et pour les retours que nous avons eus de la part de ces 80 observateurs et ces observateurs, les élections se sont déroulées dans un calme qui permet de ne pas douter de l'entieté, de la véracité du scrutin. Dans le cadre de votre mission, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors, dans le cadre de notre mission, il faut dire que cette opération s'est préparée depuis l'année dernière avec la révision de la liste électorale. Alors, par le bien du programme à l'aide précoce, qui justement a la charge du mécanisme à l'aide précoce et de prévention des conflits, nous avons fait un recensement de tout ce qui est discours de haine, tout ce qui est menace ou qui pourrait être considéré comme une menace à la bonne tenue des élections. Donc, au titre des difficultés, il y a eu bien sûr la difficulté dans le logistique, le déplacement. De par notre mission, nous aurions voulu étendre notre observation, l'étendue du territoire, mais nous sommes rassurés quant à la pertinence de ces 21 régions et trois districts qui, dès l'année dernière, disons même, avaient déjà été identifiés. Et au recoupage avec ce qui a été fait par d'autres partenaires techniques et financiers, se sont avérés des zones qu'il fallait effectivement prendre en charge. Donc, pour conclure, le grand défi était vraiment technique, mais pour vous dire la vérité, le vrai challenge, il est après les élections. Il s'agit de faire entrer, ancrer à la population ivoirienne cet esprit démocratique qui fera en sorte qu'ils accepteront les décisions de ces élections-là. Et dans le cas où il y a des contestations, ils puissent recourir aux voies, aux dispositions légales de plaintes. Pour parler de contestations, il y en a eu sur le terrain. Quel est votre commentaire ? Je pense que c'est humain et c'est aussi démocratique. C'est une opportunité, il faut l'avoir comme une opportunité de montrer aux yeux de la communauté internationale, surtout dans un contexte régional marqué par des crises politiques dans les pays limitrophes, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une démocratie, certes qui a été balbutiante, mais qui est en train de se construire. Alors, ces plans ne sont pas balayés du revers de la main, mais nous appelons ces acteurs, qu'ils soient du parti au pouvoir, de l'opposition aux candidats indépendants, à repourir aux voies régaliennes de résolution des conflits, à se référer au code électoral, à se référer aux instances en vigueur, afin qu'ils soient aussi l'exempleur partisan de la bonne gouvernance et qu'ils soient aussi des acteurs de cohésion sociale. Relativement aux élections municipales et régionales, quelles sont les prochaines actions du WANEP Côte d'Ivoire ? Alors, le WANEP va poursuivre ses actions de sensibilisation et d'éducation de la population à travers ses programmes Jeunesse, Éducation à la Paix, Démocratie, Élection et Bonne Gouvernance, WIPnet, à savoir Réseau des femmes engagées pour la paix, et aussi à travers le programme À l'aide précoce. WANEP va sans aucun doute partager les conclusions de son observation à tous ses partenaires, afin qu'ils puissent en tirer des résolutions et puissent les appliquer. Nous établirons également un cadre de suivi de ces résolutions, afin que nous soyons à même de dire qu'en 2025, nous passerons des élections présidentielles sans violence, crédibles et inclusives. Les élections municipales et régionales s'est terminée. Il y a un autre scrutin qui aura lieu au cours du mois de septembre. Quel est le dispositif que le WANEP Côte d'Ivoire a mis en place ? Alors, comme je l'ai dit, dans mes propos préliminaires, WANEP existe depuis 2003. Depuis 2003, WANEP s'est pris comme mission d'observer les élections, tous types d'élections, afin d'attester de la crédibilité. Alors, le dispositif déployé dans le cadre de ces élections municipales sera reproduit à l'échelle de ces élections à venir, afin que l'on puisse aussi produire un rapport et attester de la bonne tenue de celles-ci, pour le bien des citoyens ou bien sûr. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un lien avec nous ? C'est un mot de félicitations à tous les partis d'opposition comme partis au pouvoir, à tous les candidats indépendants, à tous les acteurs impliqués à la CEI, aux partenaires techniques et financiers, à la société civile et également à la presse, qui pendant toute cette période, tout ce scrutin et bien avant, a fait preuve de naissance de la démocratie et à rivaliser l'imagination pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C'est aussi l'occasion de rassurer la population ivoirienne. Le WANEP existe, existera toujours et émènera tant qu'il le peut des actions pour le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité entre les peuples, les peuples d'Ivoire et d'ailleurs. Merci, M. Ovi, d'avoir accepté de vous prêter à mes questions. Je vous en prie tout le plaisir et pour moi aussi. Nous sommes au terme de notre entretien. Nous recevions aujourd'hui M. Ovi-Jean-Marc, coordonnateur national du WANEP Côte d'Ivoire. Avec lui, il était question de faire un retour sur leur mission sur le terrain dans le cadre des élections municipales et régionales 2023 en Côte d'Ivoire. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. M. Ovi-Jean-Marc